Là on constate qu'il n'y a pas eu en charge. Oh ben non, enfin, c'est pas. Dans le centre-bourg, le réseau ne passe pas, ou alors très difficilement. Une situation qui irrite plutôt les habitants. Bien que la technologie ne soit pas totalement notre vie, bien sûr, mais c'est indispensable à notre époque d'avoir un lien avec les autres et avec le monde. Par le passé, la commune avait déjà souffert de problèmes de téléphonie fixe. Pour l'unique restaurant situé ici, une couverture réseau améliorerait bien les choses. Les gens réservent encore beaucoup par téléphone, par internet. Donc après, on est complètement coupé du monde. Chiffré exactement, je ne peux pas le dire, mais enfin, oui, ça nous pose de réels problèmes de fonctionnement. Et la solution pourrait bien venir d'un opérateur de téléphonie. La commune met à disposition un emplacement sur un point haut pour l'implantation d'un pylône. C'est ici que le choix s'est traduit, parce que c'est un délaissé le long d'un chemin communal. Et donc, bien sûr, les opérateurs cherchent le moindre coût aussi pour l'installation. Donc c'est le cas ici. La commune va donc louer cette petite partie de sol à l'opérateur Free. L'avis public d'implantation vient d'être affiché en mairie. En l'absence de contestation, les travaux pourraient débuter en avril pour désenclaver Sigile-Châtel de la zone blanche. Puis, nous devons pas sauver l'�ème de la zone blanche. Comme on va descendant, on est blijven ou НАCT et en tête se décoq AAA d'un.